bonjour de nouveau notre invité il est déjà là aujourd'hui on va parler du code électoral ce qu'il prévoit justement en matière de suscitation de candidatures puisque ces derniers temps nous l'avons notamment observé sur l'échiquier politique nationale maître lionel rodrigue bonjour bonjour monsieur stanislas bonjour monsieur sont ça je salue les téléspectateurs et nous répondent merci déjà pour la disponibilité on va y aller au pas de cause y at il selon vous une raison qui pourrait quand même pousser tous ces mouvements a suscité la candidature d'une personne certainement qu'il y a des raisons il devrait y avoir forcément des raisons des mobiles selon moi d'une part il y a cette comparaison de gouvernance entre le régime passé et ce régime qui s'est tellement fait lire fait dire aux concitoyens à ceux là qui se mettent en mouvement ou susciter la candidature qu'il y a un de plus ensuite il y a aussi le bilan satisfaisant visible qui permet de dire également qu'il y a quelque chose à préserver mais surtout c'est la peur c'est le risque de ne pas voir continuer tout ce qui a commencé selon moi c'est les raisons qui sous-tendent ces suscitations tous azimés de candidatures mais vous en tant que juriste quelle quelle disposition prévoit la loi par exemple le code électoral notamment par rapport est ce que le code électoral a prévu et encadré la suscitation de candidatures voilà sur ce volet des réserves le code électoral traite des partis politiques le code électoral sanctionnera des partis politiques si c'était les partis politiques qui s'adonnaient à ce jeu jusque là on a observé des mouvements des mouvements et même des personnes physiques qui décident de marcher par exemple si mes souvenirs sont bons monsieur à sorba gislin a marché de glazoué vers cotonou sur 200 km et il dit qu'il n'est pas pris par un parti politique mais il estime simplement que ce qui a commencé est tellement bon et que lui il ne semble pas ou il n'accepterait pas quand même que le chef de l'état laisse cela simplement comme ça donc c'est c'est son intention à lui c'est son opinion mais en réalité pour aller sur le domaine du code électoral comme je l'ai dit il s'agit des partis politiques qui sont incriminés dès lors que ces agissements seraient nous assistons à des mouvements et donc cela me permet de dire que les mouvements qui se créent les réseaux les femmes et autres qui décident pour la plupart des jeunes notamment pas des jeunes exprimant leurs opinions simplement c'est une expression libre d'opinion dans un débat plus moins démocratique d'accord vous savez le code électoral en son article 40 parle d'abord d'une déclaration de candidature et donc qui doit être présenté 50 jours avant le démarrage de la campagne électorale fissée par la sénat donc tout part d'abord du de la déclaration de candidature c'est vrai qu'on n'est pas encore là dans la du tout du tout pas nous sommes encore à 8 ou à 7 mois et mais on n'est pas encore là donc n'est pas trop tôt pour évoquer une candidature en tout cas revenons puisque vous êtes juriste justement il n'y a eu que dans la foulée le 29 août dernier plus précisément il y a un communiqué qui émanait du président de la présidence de la république du bénin et qui met fin justement à ses agissements le président qui n'est pas du tout content de ses agissements le regard du juriste déjà par rapport à ce communiqué ce communiqué à une portée juridique mais ce communiqué ne précise pas au fond si les agissements constitue une infraction ou pas au code électoral et c'est pourquoi j'expliquais que d'emblée il n'y a pas infraction il y aura infraction voilà voilà et donc si je prends garde je comprends que ce communiqué était plus ou moins indicatif c'est le chef de l'état par le biais du premier ministre pascal koupaki le secrétaire de la présidence ministre d'état qui évitaient qui demandaient à tous ces mouvements de ne plus agir ainsi à l'avenir simplement l'effigie du chef de l'état et donc le chef de l'état est contre le culte de personnalité on n'a jamais dit que ses agissements était une infraction au code électoral parce que ce serait une infraction si c'était des partis politiques le code électoral ne reconnaît même pas ces mouvements donc on estime que c'est la libre expression de ceux là qui qui décide de susciter la candidature parce qu'ils voient certainement des réalisations ils se disent que ces réalisations peuvent être coupés à tout moment donc dès lors que ça ne sera pas la personne physique du chef de l'état mais c'est déjà bon que ce communiqué vienne dissuaser et c'est un communiqué plus moins dissuasif pour permettre et pour éviter à l'avenir cela parce que dès lors que ça se fait à l'endroit du chef de l'état ça peut se faire à l'endroit de quiconque de n'importe quel autre candidat futile de l'opposition ou d'autres régimes par le passé par le passé et donc le chef de l'état juste dit d'abord le volet des effigies le volet des posters des t-shirts et autres c'est déjà un volet cité dans le code électoral et ce volet où cette animation de la vie politique ces réunions qui devaient se faire sont conférées à des partis politiques et ça c'est l'article 44 qui le dit par exemple donc c'est le rôle des partis politiques mais si on voit des mouvements intuito personnelles des personnes physiques qui décident eux mais elles mêmes d'agir d'appeler au chef de l'état d'appeler le chef de l'état à revenir c'est leur expression simplement et donc le chef de l'état a bien fait de dire je n'en ai pas besoin pour le moment nous ne sommes plus à l'ancienne époque il faudrait que on puisse quand même constater un certain changement il faudrait c'est juste mon avis donc juridiquement et aller dans le sens d'une infraction ce n'est pas totalement ça parce que dès lors que le code électoral n'a même pas encore dès lors que la sénat organe habilité à la gestion des élections n'a pas encore fissé un calendrier n'a pas encore dit que nous sommes en période de campagne électorale donc on peut d'emblée comprendre que c'est l'expression des citoyens simplement mais cette expression et pour pour moi c'est comme un vide juridique parce que le code n'a jamais dit que ce soit parti politique ou mouvement d'abord et les réformes les réformes du système partisan ne reconnaissent plus tout cela c'est juste des partis politiques le problème se pose certainement au niveau de ce que j'ai vu le parti moelle benet qui a dit que eux autres ils estiment ou ils comprennent que avec tout ce qui se fait comme réalisation eux souhaiteraient que ce soit le chef de l'état mais ce désir n'est pas encore une infraction parce que c'est juste une assemblée libre qui décide de projeter de statuer sur une question laquelle question reste une question de développement parce que le code électoral dit même si on n'est pas encore en campagne électorale les partis politiques peuvent animer la vie politique l'animation de la vie politique est strictement encadrée on n'anime pas la vie politique avec des posters on n'anime pas la vie politique en distribuant des gadgets et autres on anime la vie politique en parlant d'idées l'idéologie et donc si leurs idées se retrouvent et une coïncidence avec les idées des mouvements bon ça peut être apprécié mais directement dans le champ d'une infraction une infraction c'est beaucoup plus quelque chose bien précise donc il ne peut pas avoir infraction tant qu'une loi ne dispose pas tant qu'il n'y a pas un élément matériel tant qu'il n'y a pas un élément moral là il invite juridique le code n'a jamais dit on sanctionnera un mouvement le code n'a jamais dit on sanctionnera un citoyen qui ira dans ce sens d'accord parlons rapidement des réseaux sociaux pour sortir de ces échanges est ce que la même faveur remarqué sur les réseaux sociaux est condamné par la loi est ce que c'est prévu susciter la candidature de quelqu'un via les réseaux sociaux les groupes instagram et comptes twitter cela est il prévu par le code électoral voilà le code électoral est resté muet suisse dès lors que le code électoral n'a pas dans le tel que la sénat n'a pas ouvert le bal ou dit nous sommes en période de campagne électorale et que ce soit les citoyens eux mêmes qui s'exprime librement il n'y a pas infraction c'est plutôt le code numérique qui dira voilà les organes que ce soit les organes numériques qui publie déjà ce genre d'informations est ce que ce sont des informations traitables ce sont des informations qui peuvent être passées et dès lors on verra le code du numérique a donné une certaine responsabilité à chaque organe il ya ce qu'on peut dire il ya ce qu'on ne doit pas dire et donc si on constate que le code numérique on constate que ces organes ne font que passer l'expression des citoyens parce que c'est comme des micro trottoirs où les citoyens décident d'opiner sur ce genre de questions ce n'est pas non plus condamnable aussi donc je crois que ce communiqué est un communiqué puis moins stratégique parce que la loi était plus ou moins resté muette sur la question donc il fallait juste évoquer le fait que le chef de l'état n'aime pas le culte de personnalité ou faire une certaine dissuasion mais aller dans le sens d'une infraction le code ne l'a jamais précisément dit et en matière pénale la loi d'interprétation street c'est ça ou ce n'est pas ça ce n'est pas ça c'est que c'est une relation bénéfice du doute d'accord nous ne sommes pas dans le cadre d'une infraction selon moi maître lionel rodrigues glito merci pour toutes ces explications passez une bonne journée merci je salue les téléspectateurs merci à vous donc sanislas et guenon pour moi nous allons donc nous installer pour la causerie matinale tout à l'heure même juste après cette coute pause musicale et